salut à tous et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une recette mexicaine des taquitos à la viande hachée si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire vous recevrez ainsi toutes mes vidéos de recettes et je vous dis à tout de suite pour la préparation pour les ingrédients on a besoin de galettes de maïs ou de blé 300 g de viande hachée 40 g de fromage cheddar si vous n'en avez pas vous prenez du boudin ou de fromage de l'huile de tomates réduite en purée mixé un petit oignon haché un oeuf qui facultatif une gousse d'ail écrasé de la coriandre coupée finement du sel et des épices donc là j'ai pris une demi cuillère à café de poivre noir et demi cuillère à café de cumin une cuillère à café d'épices chili vous pouvez en mettre plus si vous préférez si vous aimez bien le goût chili et on passe à la préparation de la viande donc on commence par verser trois bonnes cuillères d'huile vierges dans une poêle on ajoute ensuite l'oignon et en fait on va laisser revenir environ cinq minutes je verse dessus l'ail et aussi la viande hachée que j'écrase à l'aide d'une fourchette pour la faire cuire donc je laisse cuire environ cinq minutes ensuite j'ajoute les épices donc le sel le poivre noir et l'épices chili je fais revenir le tout et j'ajoute ma tomate je mélange bien je laisse cuire environ cinq minutes je verse la coriandre et je laisse cuire voilà donc la viande est prête je la retire du feu et je la réserve dans un récipient je verse sur la viande donc le fromage et je mélange bien le tout encore cinq à dix minutes si vous préférez vous pouvez mettre le fromage en dernier donc au moment où vous façonnez les takitos vous le mettez en dernier pour ne pas le mélanger directement à l'intérieur de la chine alors ensuite je casse mon oeuvre je vais le mélanger et je passe au façonnage en fait des taktos je dépose une feuille de papier cuisson sur un plateau allant au four donc pour la cuisson pour les déposer dessus ensuite je prends une galette de maïs ou de blé où je mets un petit peu de farce sur un côté et de l'autre côté je vais mettre un petit peu donc d'oeuf pour pouvoir souder après mon cigare ensuite je le roule voilà en forme de cigare et je le pose sur mon plateau donc je recommence l'opération autant de fois que nécessaire quand vous avez encore de la farce voilà donc on fait un petit deuxième on dépose une bonne cuillère de farce on met un petit peu d'oeuf sur le rebord de la galette et ensuite je roule mon cigare une fois tous les cigares les taktos prêt je vais les badigeonner d'oeuf alors cette étape n'est pas obligatoire vous pouvez remplacer l'oeuf par de l'huile simplement et après vous décorez vous mettez ce que vous voulez des graines de pavot du sésame ce que vous voulez en fait ça c'est vraiment pour le côté décoratif voilà une fois que c'est fait vous enfournez tout ça pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés la préparation est maintenant terminée vous pouvez servir des taktos avec une sauce mexicaine chili j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à rejoindre ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette c'est parti